Le Saint du jour Aujourd'hui, 15 avril, l'église célèbre Saint César de Buss. Natif de Cavaillon, en Provence, au milieu du XVIe siècle, « César est un jeune homme brillant dont la fortune et la condition le prédisposent à une vie mondaine et frivole. » Après un bref passage dans l'armée, il rejoint son frère à la cour du roi Charles IX en 1565. Mais déçu dans ses ambitions, il quitte Paris trois ans plus tard et continue à mener une existence dissipée à Cavaillon, puis Avignon. C'est avec le soutien d'une humble servante et du sacristain de la cathédrale qu'il se convertit au terme de nombreux combats intérieurs. Il décide de se consacrir à Dieu et d'ordonner prêtre en 1582. Son itinéraire spirituel connaît des moments de découragement et d'incertitude. Chanoine de la cathédrale d'Avignon, puis ermite, il a l'idée, en lisant le catéchisme du Concile de Trente, de fonder une société de prêtres catéchistes. C'est la naissance de la Congrégation des prêtres de la doctrine chrétienne, en 1592, à Lille-sur-Sorgue. Devenu aveugle, il continue à prêcher et confesser jusqu'à sa mort en 1607. Saint César de Busse, apprenez-nous à résister à la tentation. Saint César de Busse, apprenez-nous à la tentation. Saint César de Busse, apprenez-nous à la tentation. Merci.